Bonjour Caroline Capelle, directrice de l'école de Pignigny. On a pris de l'avance, trois jours avant la rentrée, qui aura lieu lundi prochain, je crois, à 8h30. On a voulu faire l'état des lieux, savoir comment ça allait se passer. Vu le sourire de Caroline, ça devrait bien se passer. Alors, comment on va porter le décor ? Combien d'enseignants arrivent ? Combien partent ? Combien d'élèves vous allez avoir lundi ? Et comment se présente cette année ? Alors, déjà, il y a deux enseignants qui sont partis l'année dernière pour des raisons personnelles. Les deux enseignants arrivent, dont Romain Maréchal, qui sera en charge du CE2-CM1 cette année, et Pauline Tronchon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aura aussi un CE2-CM1. On aura 176 élèves à la rentrée, répartis sur les neuf classes, et dont des enfants du dispositif Ulysse, qui pourront retravailler les fondamentaux dans ce dispositif lorsqu'ils ne seront pas dans leur classe. Il y a un autre motif qui revient sans arrêt. À Pikini, on est bien. Quand on est enseignant, venir à Pikini, c'est pas la mise en retraite, mais on est heureux, c'est ça ? On est heureux, on a un beau cadre de vie, on a une magnifique cour, les classes sont très lumineuses et elles sont équipées aussi au niveau informatique. On a des mairies qui épaulent les équipes enseignantes, et tout ça fait qu'on est contents. Et puis malgré tout, même si la taille de l'école est assez grande, on reste une école familiale, où les enfants, on suit les familles, on est proche des familles, ils savent que le dialogue est très ouvert, et je pense que ça, parler de son petit cours, c'est nécessaire. Il y a une bonne entente entre les enseignants, la municipalité, les parents d'élèves, tout le monde s'entend bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, les gamins trouvent tout, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger sur place le midi, garderie, etc. Garderie du matin, garderie du soir, le midi, une cantine qui est juste à côté, le cadre de vie, une cour de récréation, autant d'herbes, j'en ai vu nulle part ailleurs, certainement peut-être dans les campagnes reculées, peut-être, sinon, on est sur une sérénité, on est isolé de la circulation, franchement, il fait bon enseigner à Pikini. Robin, bonjour. Bonjour. On est maréchal, vous connaissez Pikini, il en est un petit peu. Oui, un petit peu. Vous venez de Ayuno-Clocher, je crois. Oui, tout à fait. Et vous habitez ? À la chaussée Tyrancourt. On est vraiment plus que voisin. Exactement. Vous allez vous occuper de quelle catégorie d'enfants ? Alors, des CE2-CM. CE2-CM, c'est à quel âge, ça ? C'est des enfants qui ont d'abord trop 8 ans. 8 ans, oui. Pourquoi j'aime bien savoir quel âge ça représente CMA ? Parce qu'en sport, avant, on parlait KD, minime, junior. Maintenant, on est U18, U15, U9. C'est plus facile, à mon avis. Il y a une chose qui me vient sans arrêt à l'esprit, et je vous la pose à tous les deux. On est même parrainant des Jeux de la Pipe, c'est que la flamme va passer à Samara. Qu'est-ce que vous avez comme ambition de la Péguine ? Alors, là, il faut qu'on en parle, parce que l'équipe a justement des changements, mais on comptait travailler sur... Même si on n'est pas labellisé Génération 2024, nous comptions travailler quand même sur les JO cette année, les valeurs du sport, notamment. Ce sont quand même des valeurs très importantes. Et donc, les projets restent à monter. Peut-être avec aussi des associations locales sportives. Romain a beaucoup d'idées sur le... Et Romain est très sensible au sport. Peut-être se relancer dans l'USEP. On part peut-être échanger avec d'autres écoles sur des petites journées à thème. Peut-être contacter des sportifs. Voilà. Il y a aussi des associations sportives à Pékin, quand même. Tout à fait. Le foot, le judo, l'athlétisme, le cheval aussi. Ce n'est pas un club, mais on pourrait... Et surtout le canoé-cadiac aussi, qui est quand même... Vous avez des bons rapports avec ces clubs ? Alors, le canoé, je ne connais pas, parce que c'est encore une autre mesure, mais pourquoi pas. Oui, parce que tous ces clubs-là, à part le foot, participent à la kermesse, en fait, à la fête locale de l'école. Il y a eu des démonstrations. Il y a eu des essais pour les enfants. Le poney club avait ramené aussi des chevaux, enfin des poneys. Donc, non, non, il y a une bonne... Le ballon de poing, même si ce n'est pas tout à fait local, on est quand même ici d'une culture où ça se fait... Justement, il y a quelqu'un, un membre de la fédération, qui vient donner des cours, je crois. C'est ça, Romain ? Oui, tout à fait. C'est notre ami Banto. Oui, Francisco, tout à fait, qui est l'animateur de la fédération de ballon de poing. Oui, et ça, qui est-ce qui finance ? Alors, la commune finance, l'année dernière, et toutes les autres années, la commune finance sur le temps du périscolaire. Et nous, l'année dernière, on avait aussi, par le biais de la coopérative scolaire, payé deux petites sessions pour les plus grands, en fait, du cycle 3. C'est bien, parce que le ballon de poing, qui avait une image de sport récent à des anciens, s'intéresse beaucoup aux jeunes, parce que si on veut pérenniser une discipline, il faut s'intéresser aux jeunes. Et il y a de plus en plus d'écoles de ballon de poing, donc pourquoi ne pas commencer avec le Banto ? Je suis persuadé que les gamins seraient satisfaits. Tout à fait. Et même les gamines, parce que ce n'est pas qu'un sport masculin. Quelle est votre ambition en venant ici, à Pékinie, au-delà du fait que vous avez côtoyé une directrice remarquable ? Déjà, prendre mes marques dans l'école. Après, c'est vrai que j'ai été très bien accueilli. On a une très bonne équipe. Et j'espère que, voilà, déjà, d'un point de vue pédagogique, apporter tout ce que je peux apporter aux élèves. Et oui, je pense que le sport va prendre une place aussi importante cette année dans notre démarche au niveau de l'école. En tout cas, merci de nous avoir accueillis quelques minutes. où vous donnez rendez-vous aux parents et aux élèves lundi, c'est ça ? Lundi 4 à 8h30 dans la courte. Et ça se passera bien. Il y aura quelques plus qui pleurent peut-être. Chez les petits. Chez les petits, c'est normal. Ça ne dure pas. Mais il ne faut pas que les adultes pleurent aussi. Je ne dis rien. Merci, il est midi. Donc, allez, se restaurer. Caroline, Romain, bonne journée et bonne année scolaire. Merci beaucoup, Lionel. Sous-titrage Société Radio-Canada